Musique De retour sur 4FM en direct de Festivactu aux anciennes forges de Styrémandelle, nous accueillons les élèves de 5e cadre du collège Pirat du Wiesberg à 4BAC pour la réalisation d'un film qui s'intitule 4BAC Terre d'Exil et traitant d'un sujet puisque vous avez choisi parler d'exil. La pluralité, d'unité à travers votre oeuvre. Et pour en savoir plus, je vais laisser la parole à Christine. Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous pouvez me dire un peu vos prénoms à qui on a affaire aujourd'hui ? Alissa, Céline, Emiliano, Guder, Lna. Alors, les jeunes, pourquoi avez-vous tenu à participer à la réalisation d'un film ? Parce que ça a parlé des vécus de nos proches. Après, ça nous a aussi cultivés. Comment vous avez choisi la thématique ? On l'a choisie en fonction des personnes qui sont venues d'un pays étrange en France. Et on l'a choisie en classe, tous ensemble. Donc en fait, comme vous aviez des personnes qui ont vécu ce genre de choses, vous vous êtes dit, tiens, c'est un sujet intéressant à traiter, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est quelque chose que vous tenez à cœur. Vous avez choisi de vous intéresser à la diversité culturelle en interviewant plusieurs personnes d'horizons différents. Donc la diversité, c'est une richesse. Qu'est-ce qu'elle apporte d'intéressant, cette diversité, selon vous ? Ça nous apprend plus sur le monde. Enfin, on a interviewé des gens, ils avaient dit qu'ils avaient quitté leur pays pour des raisons financières, de la guerre. Du coup, ça nous apprend plein de choses des pays actuels, où ils se trouvent et comment ils vivaient. Et finalement, se retrouver comme ça, avec toutes ces cultures différentes dans la même ville, ça apporte quelque chose ? C'est bien de voir la culture des autres et tout ? Oui, je trouve ça génial. Malgré cette diversité, il y a encore malheureusement du racisme qui existe. Quelles sont, selon vous, les solutions pour lutter contre ça ? Éviter le repli sur soi, éviter aussi peut-être que les autres restent de leur côté et à être proméreux. Il faut apprendre à mieux les connaître et ne pas les juger directement selon leur apparence. Tu trouves que c'est quelque chose qui arrive souvent aujourd'hui ? Oui. C'est dommage parce qu'il ne faut pas voir la différence de l'autre comme quelque chose de mauvais. Au contraire, il faut essayer de s'enrichir avec. On se dira, tiens, ça nous apprend des choses, en fait. Alors, pour étayer votre sujet, vous avez souhaité exposer des histoires personnelles des intervenants. Comme tu l'as dit, c'était parce que c'était des personnes qui étaient proches de vous. Vous avez voulu mettre en avant leur histoire. Et est-ce que vous en avez tiré des enseignements personnels ? Ça veut dire, est-ce que pour votre propre construction à vous, vous avez peut-être compris certaines choses, peut-être par rapport à vos parents, vos grands-parents aussi ? Oui. Oui. Ils savaient parler de leurs problèmes dans leurs interviews. Et on apprend mieux comment ils vivaient avant, avant notre ère, parce que nous, on est encore jeunes. Et du coup, ça nous apprend beaucoup de choses. Est-ce qu'on se dit, tiens, nous, on a quand même de la chance de ne pas avoir vécu des choses comme ça, peut-être ? Dans le film, vous avez mis le quartier du Wiesberg à l'honneur, avec de nombreuses prises de vues sur la cité Smarties et ses jeunes habitants. Combien d'entre vous habitent le quartier ? Là, tu es à moi. D'accord. Comment ça se passe ? Tu aimes bien y vivre ? Oui, parce que c'est mouvementé, c'est pas ennuyant. Et quand on sort, on sait qu'il y aura du mouvement. C'est familial, il y a une ambiance familiale, conviviale ? Il y a tout le monde qui est mélangé, donc... Le fait qu'il y ait une telle diversité, il y a de la solidarité, il y a des choses comme ça qui se passent, ouais. Alors, vous vous êtes également penchée sur l'activité minière des houillères du bassin de Lorraine, en vous rendant au musée de la mine de Petit-Rossel. Alors, vous êtes tous très jeunes, vous n'avez pas connu l'époque de l'exploitation minière. J'imagine que vous avez aussi appris beaucoup de choses par rapport à ça. Est-ce que vous avez des membres de votre famille, des grands-parents qui ont travaillé dans les mines ? Non. Non, aucun d'entre vous ? Vous avez appris quoi sur ce métier ? Il était très difficile. Beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, qui ne travaillent plus dans la mine, décèdent des suites des maladies qui engendrent le charbon. Vous, vous avez quel regard là-dessus ? Je ne sais pas trop comment expliquer, mais... Vous êtes contente qu'il y a plus ce métier-là, aujourd'hui ? Oui, voilà. Et toi ? Moi, je suis contente de ne pas avoir connu cette époque, parce que l'inutile était difficile et il n'était pas facile tous les jours. Alors malgré tout, c'était quand même une époque très faste, où justement, il y avait du travail pour tout le monde, malgré la pénibilité. C'est aussi les houillères du bassin de Lorraine qui ont aidé à construire notre ville et qui ont fait que les personnes qui étaient en exil ici, qui sont venues ici, ont trouvé du travail et ont aidé à construire cette ville. Moi, j'ai aussi une forme d'admiration, justement, pour les mineurs, parce qu'ils ont quand même vécu des choses... C'était un peu la galère, quoi, au fond, au fond de la mine. Et ils ont fait ça pour leur famille, ils ont fait ça pour nourrir leur famille. C'est quand même quelque chose... C'est héroïque, en fait. Le mineur qui apparaît, il a cité cette phrase « On avait tous les mêmes gueules et elles étaient noires ». Cette citation, donc, elle apparaît dans votre film et elle en dit non sur l'état d'esprit et l'unité qui régnait à l'époque. Ça vous a inspiré quoi ? Qu'il n'y avait pas de racisme. Qu'au fond de la mine, on était tous égaux, on était tous les mêmes, c'est ça ? Qu'il n'y avait pas de différence aux couleurs de peau. En fait, ils étaient différents, mais ils avaient la même histoire. C'était des personnes qui ont quitté leur pays pour venir travailler en France. Donc, ça les a certainement plus rapprochés qu'éloignés, finalement. Et c'est quelque chose dont il faut s'inspirer, je pense. Vous avez aussi, dans le film, tourné une petite scène. Il me semble que c'était vous deux. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, personnellement, j'étais un peu gêné, parce que c'était un peu la première fois que j'apparaissais dans un film. Et du coup, ça m'a stressé un peu. Oui, mais ça t'a plu quand même. Oui, voilà. En tout cas, félicitations. Merci. Vous avez participé au montage du film aussi ? Non. Il a été monté par qui, le film ? Par Sandro Connelly. D'accord. Qui est ? C'est notre camarade. Nos camarades. Un de vos camarades, d'accord, qui a fait le montage du film. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose encore à rajouter sur cette expérience, d'avoir fait un film sur ce sujet-là ? Moi, je trouvais que c'était cool, parce qu'on apprenait beaucoup de choses. Et ce n'était pas si difficile que ça. Je pensais que ça allait être plus difficile, mais non. En vrai, c'était facile. Quels ont été les retours, globalement, de ceux qui l'ont vu, ce film ? Ils nous avaient dit qu'ils avaient bien aimé. Ça, c'est super. En fait, au final, vous avez pris du plaisir à faire ça. Vous avez appris des choses. Et vous avez aussi appris des choses aux gens qui ont visionné ce film. Vous avez contribué à sensibiliser sur certains sujets. Donc, c'est vraiment beau. Félicitations à vous. Merci. Est-ce que ça a suscité peut-être une vocation chez vous ? L'envie de retourner quelque chose, de refaire autre chose ? Une envie comme ça qui... Sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets, même. De faire d'autres films ou du théâtre, peut-être ? Si on devrait faire un autre film, je pense que personne ne tirait non. parce que ça n'a été que du plaisir à faire. Très bien. Super. Le mineur qui s'exprime dans votre film a déclaré « À la mine, on apprenait toutes les langues ». Mais de nos jours encore, les langues se mélangent. Est-ce que vous connaissez des exemples de mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours, que vous utilisez peut-être entre vous-mêmes, qui sont tirés d'autres langues que le français ? C'est l'Archouma, par exemple. Il y en a forcément plein. Vous en connaissez forcément. Est-ce que vous en avez des exemples ? Salaim. Pas vraiment. Salaim, très bien. Ou tout simplement « wesh ». Oui, exactement. Ça vient de l'arabe. Ah bon ? Oui, ça veut dire « qu'est-ce qui se passe ». Tu ne savais pas ? Et il n'y en a pas d'autres ? Il n'y a vraiment rien qui vous vient comme ça ? Lâchez-vous, c'est le moment. Sartek, le dégradé. Il y a même des mots anglais. Ah bah oui, « yo ». « Yo ». C'est bien. Donc vraiment, c'est vrai qu'on vit dans une ville qui est multiculturelle, où on a vraiment tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment beau d'apprendre chacun de l'un de l'autre. Il faut s'en servir et continuer à vous exprimer, quel que soit le biais que vous utilisez. Ça peut être de la musique, ça peut être une vidéo, ça peut être même vous réunir entre vous et faire bouger les choses. C'est important dans des quartiers comme ceux qu'on a à Fort-Bac. Donc vraiment, continuez. Bravo à vous. Vous êtes la relève et lâchez rien. Merci. Vous connaissez bien avec les élèves de la classe de 5e 4 du Collège Pirate. Merci à tous d'avoir répondu aux questions de Fort FM et bravo pour votre travail. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé. Nous vous encourageons à continuer dans cette lancée et une bonne fin de journée à vous et une bonne fin d'année scolaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501